Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 10 au 16 mai. Abonnez-vous, likez la vidéo évidemment. Si vous voulez une consultation téléphonique avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Ensuite, si vous voulez vous exprimer, parler d'astrologie, vous avez le live, le mardi soir de 9h à 10h30. Ensuite, les réseaux sociaux pour de jolis petits posts tous les jours. Et puis enfin, si vous voulez tester vos compatibilités, vous allez sur 12.love.astro. Et en dernier lieu, si vous voulez appartenir à notre communauté et avoir des petits cadeaux, vous appuyez sur le bouton « Rejoindre » sur votre ordinateur. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une grande nouvelle, c'est l'entrée de Jupiter en poisson. Jupiter, vous savez que c'est une planète qui amplifie tout. Elle joue vraiment un rôle de projecteur sur les bonnes choses comme sur les mauvaises. Donc, en ce qui vous concerne, elle va se trouver, cette fameuse Jupiter, dans le premier décan des poissons. Donc, elle va regarder de manière assez mineure, je dois le dire, votre premier décan. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une planète qui gère à la fois notre développement personnel, le développement professionnel. Il y a toujours un côté développement avec Jupiter. Et là, elle se trouve dans votre secteur 12, qui est un secteur de croyance. C'est le secteur du collectif. D'ailleurs, celui qui gère tout ce qui est un petit peu universel. Donc, il est possible que, bon, se développe la possibilité de croire en quelque chose, de croire en l'avenir peut-être. Deuxième aspect, c'est l'entrée de Vénus en Gémeaux. Alors, elle est très bien placée, la planète d'amour et d'argent, elle est très bien placée par rapport à votre signe. Mais d'abord en Gémeaux, elle est très cérébrale, très intellectuelle. Donc, elle pourrait manquer un petit peu de tendresse. Mais, bon, elle va donner beaucoup d'attention. Et malheureusement, elle est en dissonance avec Jupiter. Donc, je veux dire, tout va être aussi amplifié de ce côté-là. C'est-à-dire, bon, votre façon d'aimer et peut-être aussi le côté dépensier. Jeudi et vendredi seront d'agréables journées avec la Lune en Gémeaux. Bon, elle va passer évidemment sur Vénus et faire dissonance avec Jupiter. Donc, là aussi, il y aura un petit peu d'excès dans l'air. Mais, bon, après tout, si c'est des excès de plaisir, on ne va pas se plaindre. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée de Jupiter en poisson. C'est une occasion en or, si vous voulez, de mettre un projet en route et d'avoir l'argent pour le faire. Alors, vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite, parce que Jupiter va rester entre maintenant et le mois de juillet dans ce premier décan des poissons et va donc concerner votre premier décan. Alors, vous avez certainement quelque chose en tête et avec le temps, dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir le concrétiser. Et ça va vous rapporter, parce que Jupiter est, dans votre Zodiac, la planète qui gère l'argent que vous produisez. Donc, si vous voulez, les poissons, c'est la multiplication. Il y en a beaucoup en général avec les poissons et surtout avec Jupiter. Donc, vous allez certainement pouvoir gagner, je vais oser le dire, beaucoup plus que précédemment. Deuxième aspect, c'est l'entrée de Vénus en gémeaux. Enfin, elle est déjà plus ou moins entrée. Mais bon, elle va être toute la semaine dans le premier décan des gémeaux et c'est encore votre premier décan qui va être concerné. Pour le deuxième et le troisième, ça va. Enfin, bon, le deuxième, c'est un petit peu coussi-coussa, mais pour le troisième, c'est bon. Donc, premier décan, Vénus, bon, alors peut-être que vous allez avoir un achat à faire ou que vous allez placer de l'argent, c'est possible aussi. Et côté cœur, attention, parce qu'il y a un côté un peu trop possessif, surtout que Vénus va être en dissonance avec Jupiter. Donc, ça va exagérer son côté possessif. Deux journées agréables, samedi et dimanche avec la Lune en cancer. Pour vous, taureaux, simplement, vous allez certainement retrouver des proches que vous n'avez pas vus peut-être depuis longtemps ou effectuer un petit déplacement si c'est possible. Normalement, ça devrait, mais bon, on ne sait jamais. Toujours est-il qu'il y a un petit peu de mouvement. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a quand même deux choses importantes qui se passent. D'abord, l'entrée de Jupiter en poisson, qui va donc se trouver tout en haut de votre Zodiac, dans votre secteur professionnel. Et on sait que Jupiter, elle est à double tranchant, à double face. Soit elle peut vous promettre une promotion, une avancée, une progression. C'est une planète de chance, d'amplification des bonnes choses. Mais il se peut aussi que vous ayez des problèmes avec l'administration parce que vous avez oublié de payer quelque chose. Avec Jupiter, on a souvent, dans le côté négatif, une tendance à la négligence. Et surtout, vous, les gémeaux qui prenez, parfois, pas très au sérieux, les lettres de rappel ou ce genre de choses, eh bien, vous pourriez avoir des petits problèmes de ce côté-là, avec Jupiter. Et ça ne concerne que le premier des camps. Deuxième aspect, eh bien, Vénus qui rentre dans votre signe. Et elle est tout de suite en dissonance avec Jupiter. Donc, qu'est-ce que ça peut donner ? Vous allez certainement être obligé de payer quelque chose ou de rembourser une somme que vous avez oublié de rembourser. Il peut y avoir une réclamation du côté finance. Et même chose, dans le domaine amoureux, on peut vous dire que vous n'êtes pas assez tendre ou pas assez présent, que vous êtes sans cesse par Mons et par Vaud. Et, bon, évidemment, ce sera un reproche. Alors, est-ce que vous y ferez très attention ? Je n'en suis pas sûre. Mais à votre place, quand même, je ferai un peu gaffe. Mercredi après-midi, jeudi, eh bien, la Lune va passer par votre signe, ce qui n'est pas désagréable. Elle sera en conjonction avec Vénus mercredi. Alors, c'est généralement quand même une très bonne conjoncture qui vous voit détendu, heureux, etc. Mais, bon, on va se méfier quand même de sa dissonance avec Jupiter. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, une très bonne nouvelle. C'est l'entrée de Jupiter en poisson, un signe ami. Donc, elle va occuper votre secteur neuf, qui est quand même un secteur de développement, d'ouverture sur le monde, d'ouverture de portes qui s'ouvrent, si elles étaient fermées, en tout cas. Celles qui étaient fermées. Et il y en avait certainement qui étaient fermées. Donc, c'est une très bonne conjoncture pour rouvrir, pour vous ouvrir, vous, au monde et pour développer quelque chose. Parce qu'avec Jupiter, c'est toujours, on est dans un système d'amplification. Donc, vous allez très certainement mettre le turbo. si jamais vous pouvez travailler davantage pour gagner davantage, eh bien, ce Jupiter va certainement vous y aider. Maintenant, quand on pourra voyager, avec ce Jupiter qui va être là jusqu'en juillet, vous pourrez certainement faire le voyage dont vous rêvez. Deuxième aspect, cette semaine, l'entrée de Vénus en gémeaux. C'est-à-dire qu'elle va être dans votre secteur 12. Alors, peut-être que vos amours vont passer au second plan ou alors que vous serez tellement dans le rêve, l'imaginaire, etc., que vous vivrez des amours passionnantes, mais tout à fait virtuels. Ça peut aussi correspondre à des amours secrètes que vous allez garder pour vous. Peut-être parce que la personne n'est pas libre. Enfin, bon, ça n'est pas désagréable. C'est pas une mauvaise conjoncture. Pour les autres décors, il ne se passe pas grand-chose, donc tout va bien. Lundi et mardi, avec la lune en taureau, il y aura de l'amitié dans l'air de la solidarité. Si vous avez besoin des autres, ils seront là. Et si eux, ils ont besoin de vous, et ce sera peut-être plus ce cas-là, eh bien, vous vous précipiterez pour les aider. Lion et ascendant lion, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Jupiter en poisson. Donc, signe d'eau, vous, signe de feu, je ne suis pas sûre que ça matche complètement. Mais, bon, la planète va se trouver dans un secteur de productivité. Comme c'est une planète qui amplifie, qui braque le projecteur, un gros projecteur, eh bien, on peut penser que vous allez justement être plus productif, que vous allez pouvoir peut-être reprendre une activité qui était restée, vous voyez, de côté depuis quelque temps. En tout cas, bon, Jupiter va vous permettre pour beaucoup de renflouer, d'une certaine manière, votre trésorerie, à moins que la planète ne soit vraiment très négative dans votre thème et que ce soit le contraire et que vous ayez des problèmes, que vous soyez obligés d'emprunter de l'argent, de demander un crédit, de demander une aide à l'État. Bon, c'est également dans le domaine du possible. Deuxième aspect, eh bien, l'entrée de Vénus en gémeaux. Alors ça, c'est plutôt sympathique. C'est le secteur amical de votre thème. Donc, tout ce qui est de l'ordre, de la relation à l'autre, sera, comment dire, amical, bienveillant. Comment vous vous intéresserez aux autres ? Vous, le lion, dont on dit qu'il ne s'intéresse qu'à lui, eh bien non, ce n'est pas vrai. La preuve, cette semaine, vous vous intéresserez de près à vos amis et vous aurez très envie d'être là pour eux, pour les aider. Autre des camps, écoutez, il n'y a pas vraiment d'aspect. Alors, on va dire que c'est plutôt zen. Jeudi et vendredi, la lune en gémeaux sera en très bonne position et puis elle va rencontrer Vénus. Donc, si vous êtes du premier des camps, toujours, ma foi, vous aurez une satisfaction relationnelle, amicale, a priori. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, l'arrivée de Jupiter en poisson. Eh bien oui, elle fait deux signes cette année, mais elle va rester vraiment au tout début des poissons. Jupiter, vous le savez, c'est la planète qui amplifie tout, les bonnes choses comme les moins bonnes et en ce qui vous concerne, donc elle s'oppose à vous depuis les poissons. Donc, il peut y avoir une histoire juridique, un problème de procès, on vous accuse de quelque chose. Bon, ça, c'est le côté négatif. Mais, bien évidemment, ça peut aussi être très positif et vous pouvez faire une rencontre importante, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, ou si vous êtes en couple, vous pouvez décider peut-être de vous marier ou même vivre un moment exceptionnel entre maintenant et le mois de juillet parce que vous passerez par la mairie, comme on dit. Deuxième aspect, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est Vénus qui rentre en gémeaux. Donc, elle ne va pas être tellement à sa place. Déjà, dans un signe très cérébral, alors que vous, vous êtes du genre cérébral, donc ça va accentuer le côté un peu sec. Ensuite, bon, elle va être dans votre secteur 10, secteur professionnel. Alors, peut-être qu'elle va vous permettre d'atteindre l'un de vos objectifs. Ça, c'est très possible. Mais comme elle se trouve en même temps en dissonance avec Jupiter, j'ai bien peur que l'histoire dont je vous parlais, peut-être du problème administratif, que ça vous coûte de l'argent parce que Vénus représente aussi votre argent. Pour les autres des camps, pas trop d'inquiétudes, il n'y a pas d'aspect. Donc, bon, la semaine va être, je veux dire, sans aspérité. Lundi et mardi, la lune occupera le signe du taureau. En bon aspect avec vous. Alors, vous aurez des envies d'évasion. Ça, c'est sûr que ce sera un petit peu difficile pour vous si vous êtes coincé entre vos quatre murs. Mais peut-être que l'évasion se profile, qu'elle arrive. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Jupiter, réputée planète de chance, en poisson, où elle est en exaltation. Donc, elle est censée être beaucoup plus chanceuse, en poisson, que précédemment, en verso. Donc, les chances que vous pouvez avoir à mi-balance, eh bien, c'est dans le domaine du travail, peut-être, dans le domaine de la vie quotidienne. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez avoir des facilités. On peut vous offrir des aides. On peut même vous proposer, si vous travaillez, un petit job supplémentaire. ou alors c'est vous qui allez décider de faire un stage, une formation. Et ça vous apportera beaucoup. Moi, je pense que ce Jupiter en poisson va être positif pour vous dans ce domaine du travail et du quotidien, qui gère aussi la forme, la santé. Donc, bon, il n'y aura pas, à mon avis, pas de souci à ce propos. et ça concerne donc le premier des camps. Les autres des camps, pas trop de soucis cette semaine. Vous pouvez avancer sans vous poser de questions. Deuxième aspect, Vénus, votre maître, entre en gémeaux. Elle va être bien placée par rapport à votre signe. Elle a le côté, en secteur neuf, c'est un secteur jupitérien. Donc, Jupiter a vraiment beaucoup d'importance cette semaine. Et donc, vos sentiments ont des chances de s'épanouir. Et vous allez avoir de l'amour à distribuer autour de vous, que ce soit à votre partenaire ou à vos enfants. Peut-être parce qu'on vous reprochera d'être trop polarisé, justement, sur votre travail. Deux journées agréables, jeudi et vendredi, étant donné que la Lune sera en gémeaux, qu'elle va passer sur Vénus et que donc, bon, vous passerez quelques heures agréables, très agréables. Alors, en bonne compagnie, peut-être que vous aurez de la famille ou des amis chez vous et que vous ferez un genre de bon repas, comme vous savez, les préparer. Scorpion et ascendant scorpion, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Votre horoscope nous dit que, eh bien, Jupiter entre en poisson et c'est un signe d'eau comme le vôtre, c'est une planète chanceuse, elle est très forte en poisson. Donc, si vous êtes du premier des camps, eh bien, vous aurez certainement des chances à saisir, l'occasion de montrer ce que vous valez, peut-être qu'on va vous offrir un poste ou un job, en tout cas, où vous aurez un petit peu les projecteurs sur vous. Bref, c'est une très bonne configuration qui dépend, bien entendu, de ce que faisait Jupiter dans votre thème de naissance. Ça ne va pas être le super top pour tous, mais, bon, ceux qui avaient un bon Jupiter, je veux dire, ce sera une très bonne période de maintenant au mois de juillet. Bon, les autres des camps, on auront quelques échos, mais, bon, ce ne sera pas non plus le nirvana comme ça peut être pour le premier des camps. Deuxième aspect, c'est l'entrée de Vénus en gémeaux. Alors, bon, c'est beaucoup trop intellectuel, beaucoup trop cérébral, pour vous, cette Vénus en gémeaux. Alors, vous allez trop réfléchir et puis, vous allez regarder les petits détails qui ne vont pas et vous allez être un peu critique, un peu, beaucoup même, critique avec, avec ceux que vous aimez. Donc, ça va créer une ambiance un petit peu de crise, mais vous aimez ça, les contextes de crise, parce que ça vous permet justement de vivre les choses plus intensément et vous avez besoin que les choses soient intenses. mais je pense que vous y arriverez cette semaine. Deux bonnes journées, samedi et dimanche avec la lune en cancer. Alors, peut-être vous pourrez, si on a le droit, vous échapper, jouer les fils de l'air, comme on dit, et, bon, vous changer les idées. En fait, le but, ce sera ça, de vous changer les idées, de sortir un petit peu de votre quotidien. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée de Jupiter en poisson. Alors, Jupiter, c'est votre maître. Elle change de signe, elle était bien positionnée en verso, bien que je n'ai pas constaté vraiment qu'elle était extrêmement chanceuse, probablement qu'elle le sera plus en poisson puisqu'elle est chez elle, elle est, bon, dans son signe d'exaltation. Alors, pour vous, c'est votre secteur 4, c'est le secteur de la famille, de la maison. Alors, est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que quelqu'un va se rajouter à la famille ? Un beau-frère ? Une belle-sœur ? Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir un membre de la famille supplémentaire. Et, bon, si vous déménagez, évidemment, ce sera pour plus grand parce que, comme vous le savez, Jupiter a le don de tout amplifier. Bon, là, je vous parlais du positif. Maintenant, sur le plan un peu moins positif parce que Jupiter a toujours les deux côtés, c'est grâce et disgrâce. Donc, bon, côté négatif, vous pouvez avoir un problème avec l'administration ou un problème avec la légalité. Deuxième aspect, c'est Vénus qui rentre en géme, et donc, s'oppose à vous, toujours premier des camps. Bon, quelqu'un pourrait vous plaire ou cette personne va vous envoyer des signaux comme quoi vous lui plaisez. Mais, il y a cette dissonance de Jupiter, toujours, qui risque de vous faire faire un peu n'importe quoi. Disons que vous n'aurez pas de limite et que cette personne n'est peut-être pas libre. Vous risquez d'aller un petit peu trop loin. Et puis, pour les autres des camps, eh bien, écoutez, bon, je pense que des portes pourraient s'ouvrir. mercredi après-midi, jeudi, la Lune sera face à vous, en gémeaux, donc vous serez très certainement plus préoccupés par les autres que par vous-même. Et il peut y avoir, alors, mercredi soir, une petite soirée, si c'est permis, une petite soirée entre amis, ou alors, carrément, étant donné que la Lune sera conjointe à Vénus, une soirée en amoureux, pourquoi pas. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jupiter, planète de chance, quitte le Verseau où elle vous a peut-être causé pas mal de problèmes d'argent et elle rentre en poisson où elle va rester vraiment dans le premier des camps. Donc, ça va concerner uniquement les natifs de décembre. Voilà, Jupiter va valoriser, vous savez que c'est un projecteur, un amplificateur, tout ce qui est de vos relations avec vos proches dans un premier temps. Ensuite, ça peut également valoriser les affaires, c'est-à-dire que les affaires peuvent reprendre, peuvent marcher de nouveau, vous rapporter de l'argent. Ensuite, bon, troisième possibilité, vous pouvez aussi vous faire un ami, mais plus qu'un ami, vous voyez, quelque chose qui sera un petit peu flirt, quoi, une relation amusante. Deuxième aspect, c'est Vénus, la planète d'amour qui rentre en gémeaux. Et alors là, c'est pas franchement un secteur sentimental de votre thème. Donc, elle met l'accent sur vos relations au travail. travail. Donc, il est possible si vous travaillez, mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne, que justement, vous croisiez quelqu'un avec qui vous allez sympathiser immédiatement et ce qui expliquerait le bon aspect de Jupiter et avec qui vous allez nouer des liens qui ne seront pas forcément des liens amoureux, mais ce sera un petit peu ambigu et ça va peut-être vous amuser. En tout cas, je l'espère. Pour les autres décans, eh bien écoutez, ça a l'air de rouler. Bon, évidemment, ça n'ira pas tip top pour tout le monde, mais bon, c'est plutôt une période sympa. Lundi et mardi, la lune occupera l'ami taureau avec qui vous êtes en excellente relation et bon, disons que vous vous sentirez valorisé, regardé, vous aurez l'impression de compter aux yeux des autres, peut-être parce que vous aurez besoin de séduire et que vous ferez ce qu'il faut pour et que ça marchera. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine. Jupiter vous quitte provisoirement parce qu'elle reviendra jusqu'à elle. Elle va, s'installe en poisson jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet. Donc les poissons, c'est un signe où elle est très à l'aise, elle est quasiment chez elle. Vous savez que Jupiter amplifie tout, c'est une planète qui, je veux dire, la multiplication des petits pains, c'est elle. Donc ça va être peut-être la multiplication au niveau de vos finances. Il y a des choses qui vont s'arranger de ce côté-là si vous aviez des problèmes dans ce domaine. Premier décan, je m'adresse au premier décan parce qu'elle va rester, vous voyez, elle va rentrer, elle va faire un ou deux degrés dans les poissons. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas céder à une folie dépensière. Avec Jupiter, on n'a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite dans vos gains, possiblement, mais il ne peut pas y avoir de limite aussi dans vos dépenses. Deuxième aspect, et là, ça va plutôt dans le sens des dépenses, c'est Vénus qui va rentrer en gémeaux, qui sera donc en très bon aspect avec vous, et elle va vous donner envie de briller, de montrer ce que vous valez, etc. Donc, peut-être que vous aurez envie de vous mettre très en valeur et pour cela, vous allez vous acheter quelques vêtements ou aller à l'Institut de beauté ou faire quelque chose en tout cas pour être le plus séduisant possible. Et je dois dire qu'avec cette Vénus des gémeaux, vous y arriverez, mais que peut-être ça va vous coûter bonbon. Pour les autres décans, rien de spécial à dire, il n'y a pas vraiment d'aspect qui indique que ça pourra aller mal ou que ça pourrait être le nirvana. Jeudi, vendredi, la lune en gémeaux va activer bien évidemment Vénus et, ma foi, toujours au premier décan, vous serez plutôt bien dans vos baskets, vous vous trouverez séduisant et on vous le dira, que vous êtes en beauté ou alors on vous fera des compliments qui vous feront chaud au cœur. Ce sera vraiment des bonnes journées. Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine, eh bien vous êtes les petits vénards de la semaine puisque Jupiter rentre chez vous. Alors quand je dis les petits vénards, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire mais pas du tout, ça ne va pas, j'ai des problèmes et c'est vrai que Jupiter est à double détente, que d'un côté elle peut être vraiment maximiser vos chances et d'un autre elle peut au contraire vous mettre dans la panade avec la paperasserie, avec l'administration, vous pouvez avoir des histoires avec les impôts, vous voyez, tout ce genre de trucs un peu d'origine légale. Il peut y avoir un divorce, vous pouvez être obligé d'aller prendre un avocat, si on vous attaque, il y a toute cette dimension légale de Jupiter qui peut se manifester. Mais vous pouvez aussi être très en vedette, très mis sous les projecteurs pour X raisons, parce que vous vous sentirez aimé, qu'on vous le dira, vous pouvez faire une belle rencontre avec Jupiter en poisson. Et justement, on va parler de Vénus maintenant, parce que Vénus rentre en gémeaux dans votre secteur 4, qui est le secteur de la famille, de la maison et du passé. Alors, je vais m'attarder un peu sur le côté passé, parce qu'effectivement, quelqu'un du passé pourrait revenir. Vous l'attendez ou vous ne l'attendez pas. Ça, c'est difficile de le savoir. Mais en tout cas, il est possible que vous repreniez une histoire que vous pensiez terminer ou alors que vous tourniez carrément la page. Mais disons que le passé va se manifester dans le présent. C'est une des interprétations, il y en a d'autres. Samedi et dimanche, la lune occupera le cancer. Alors, vous serez particulièrement attentif à la famille, à vos enfants, etc. et en même temps, vous serez aussi attentif à vous, vous vous apprêterez davantage. Peut-être que vous allez recevoir de la famille à la maison, mais en tout cas, vous serez en beauté et on vous le dira. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Si vous voulez en savoir plus sur votre thème, sur votre semaine, eh bien, vous appelez le 3210 ou vous allez sur rtl.fr ou encore sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501